Par leur présence et leur carrure imposante, les races mulassières du Poitou se présentent chacun leur tour, sur la place au Langon où autrefois avait lieu des foires au Poulain. Éleveur et curieux admirent le spectacle. C'est super intéressant et je trouve que la place s'y prête vraiment parce que c'est une grande place et c'est vrai que là avec d'autres animaux aussi imposants, c'est joli en plus à voir. Surtout pour nous ce qui nous intéresse c'est la protection de cette race des mulassiers. Mélassiers, Baudet du Poitou ou qui nous aiderait chers en fait de compte. Durant cette vente, 20 chevaux de trépois de vin et 10 Baudet du Poitou défilent devant une quinzaine d'éleveurs pour être destinés dans le milieu agricole, du loisir ou encore le transport de personnes. Chaque éleveur a ses propres attentes en fonction du domaine d'usage du cheval. En fait vous allez avoir des gens qui vont venir aujourd'hui sur une vente comme celle-ci pour trouver un cheval de reproducteur par exemple. Donc dans sa tête, la personne qui cherche un reproducteur va chercher à avoir un animal qui correspond parfaitement au standard de la race. Vous allez avoir des gens qui vont vouloir venir ici uniquement pour pouvoir faire de l'utilisation. Et donc du coup le côté standard de race finalement il sera moins important. Ils vont privilégier d'autres éléments. Ce qui est bien c'est que sur une vente comme celle-ci souvent on a la complémentarité des acheteurs. Certains recherchent des choses que les autres ne veulent pas et inversement. Grâce à sa force et sa polyvalence, le cheval de trait dévoile un véritable potentiel et est de nouveau présent dans certains secteurs d'activité comme dans le maraîchage mais pas seulement. De plus en plus, on les entend derrière, il y a de plus en plus de gens. Il y a l'utilisation dans la vignette, il y a le débardage également. Moi je connais une dizaine de personnes au moins en France qui ont des entreprises de débardage et qui travaillent avec les collectivités puisque pour éviter de tasser les terrains avec les tracteurs et les gros engins, on débarque avec des chevaux. L'association des races mulassières du Poitou souhaite promouvoir et préserver cette race. Dans le monde, on compte seulement 250 jument traits de poids de vin et 500 bodés du Poitou.